La merguez est un doomer. Ne lui parlez pas d'espoir, d'amélioration personnelle ou même de joie de vivre. Pour la merguez, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Sa crise existentielle est palpable et presque contagieuse pour les gens qui la fréquentent, alors il décide de ne plus la fréquenter. Au final, la merguez se retrouve seule et ne peut même plus oublier ses pensées sombres en étant avec des gens. Heureusement, l'alcool et la weed sont là pour elle. Le hunter adore la vie. Quand il se réveille le matin, il ouvre sa fenêtre et s'écrit « Bonjour la vie ! » Prends un bon petit déjeuner à base de sanglier et va directement à la recherche de ses feuilles préférées. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Il n'y a pas longtemps, je suis allé voir mon meilleur ami qui s'appelle François. Il habite vraiment dans une maison de campagne au fin fond du 77. C'est vraiment la grosse cambrousse et il a les volets genre, t'sais, les volets en bois qui s'ouvrent et qui se déplient comme ça. Et moi, je dormais dans sa chambre et chaque matin quand on se réveillait, ce qu'on faisait, c'est qu'on entendait les oiseaux chanter de l'autre côté de la fenêtre. On poussait les volets comme ça et on faisait « Bonjour la vie ! » Tu sais quand on a un personnage un peu cliché de Disney ou des trucs comme ça, genre le mec qui est trop heureux pour aucune raison et genre il y a les oiseaux qui chantent et ils crient et tout. Wow, j'suis musclé ça, mère, quand même. Eh, 100 kilos développé-couché, ça c'est 100 kilos. Et je suis très content qu'on soit comme ça, moi et François, qu'on soit genre positif, tu vois. Parce que voilà, on est jeunes, on a 19 ans et c'est super simple aujourd'hui, pour des gens de notre âge qui sont un peu genre des geeks et tout, qui traînent un peu sur les réseaux, de devenir ce qu'on appelle des doomers. C'est-à-dire, j'sais pas, j'pense que tu vois les mêmes un peu genre, t'sais, les TikTok où t'as « Me and the boys » et t'as genre, à l'époque, en 2018, tu jouais à Fortnite et t'étais heureux, et t'étais avec tes potes et vous parliez du Battle Pass, de Clash Royale, du clan et tout. Et aujourd'hui, tu vois les mêmes potes qui sont complètement ruinés, amochés par la vie et qui fixent le sol. Bon, j'pense que vous voyez un peu ces mêmes et en vrai, on était à deux doigts de finir comme ça. Parce que c'est vrai que Samson pour autant être fan de son travail, mais s'il y a un truc qu'on peut pas retirer à Andrew Tate, c'est bien le fait que, entre guillemets, la « matrice » existe. Évidemment, c'est pas un truc qui est voulu, y'a pas d'élite qui te gouverne en secret pour que tu sois malheureux et que tu sois dans un job 8-17. Cependant, ça, ça existe vraiment, et c'est ce à quoi se destine 98% de la population. Et quand on se rend compte de ça, c'est vraiment super facile de devenir un peu un doomer. Même, tu vois autour de toi l'écologie, l'insécurité, tous ces trucs-là, plein de sujets stressants dont on parle à la télé et qui te ruinent un peu le cerveau, tu vois. Donc oui, c'est penser que la société, c'est aller à l'école, avoir le bac, partir à la fac, faire 5 ans d'études si possible, pour finir, je sais pas, ingénieur ou entre guillemets n'importe quel bon métier qui demande 5 ans d'études. Au final, t'es quand même payé pour 90% des gens au moins de 3 000 euros, t'as quand même toujours des dettes, t'es quand même toujours broke, dans le sens où t'es en permanence à un salaire de la faillite, que tu vas marier une femme, que tu vas voir ton crédit, ta maison, tes gosses, ton scénique, ton labrador, ton abonnement Cadal+, et que c'est ça la vie, c'est le French Dream. Et bah, je vais te dire un truc si tu penses ça. Ça va, t'arriver ! Alors bouge, fais des trucs ! Bah, c'est le moment de, je sais pas, en plus de ta fac, hein, bien sûr, je dis pas de quitter la fac, mais de commencer à travailler sur d'autres trucs qui te font vraiment kiffer. Parce qu'au mieux, ça marche et ça fait de l'argent, et tes business et tout permettent de remplacer la fac, les diplômes, tout ça, et t'as pas besoin d'aller à la fac. Et au pire, bah, t'es quand même dans un truc que tu kiffes, et tu te sens vivant, et c'est stimulant. Franchement, est-ce que tu te penses différent ? Est-ce que tu penses que ça y est, t'es le seul, t'as percé la matrice, et t'es le seul à avoir vu un truc que les autres gens ont pas compris, que t'es un doomer, mais c'est parce que les gens, ils sont bêtes, et que toi, malgré le fait que tu sois trop intelligent, que tu te poses trop de questions, du coup, toi, tu comprends les choses, et du coup, t'es triste, et t'aimerais être comme les gens qui se posent pas de questions. Non, t'es pas comme ça ! Tout le monde se pose des questions ! Je vais te dire un truc, même les tontons-beaufs, eux aussi, un jour, ils ont vu la matrice. Ils étaient comme toi, un jour. Je dirais qu'il y a trois matrices principales. Alors, il y en a plein, il y a l'écologie, il y a les trucs sur le social, sur tout ce que tu veux, mais les trois matrices principales, en gros, c'est le truc dont on vient de parler, c'est que pour 98% des gens, bah, t'as pas beaucoup de thunes, tu travailles au moins 35 heures par semaine, et ce sera compliqué financièrement pour la quasi-totalité, voire la totalité de ta vie en entier. Bon, bah, pour ça, pas le choix, bouge, fais des trucs, je veux dire, et même si tu restes dans les études, y a des études qui payent bien. Tu peux devenir chirurgien, tu vois, si tu fais des études de médecine, certes, c'est dur, mais c'est pas facile d'avoir de l'argent. Si tu fais des études dures, au final, même si c'est genre le salariat et tout, t'as quand même un bon salaire, au final. Et quand je dis ça, faites attention, je pense qu'il y a une fausse bonne idée, c'est ingénieur. Un ingénieur, si c'est genre les meilleures écoles d'ingénieur, oui, vas-y. Maintenant, si c'est 99% des autres écoles que t'as partout en France, c'est pas si bien payé que ça, ingénieur. En plus, avec l'IA et tout, tu vas bientôt te faire remplacer, donc pas ingénieur. Donc voilà, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est la matrice des relations amoureuses. Ça, c'est une des matrices qui m'a rendu pas mal triste. C'est quand je me suis rendu compte que l'amour, ça finira toujours par te rendre triste. Dans le sens où toutes les relations, ça finit par se casser, il y a quelqu'un qui quitte l'autre, les gens se séparent. Et dans le cas où c'est pas le cas et où tu trouves la femme de ta vie avec qui tu restes toute ta vie, bah automatiquement, il y en a forcément un des deux qui va mourir avant l'autre. Et donc, dans tous les cas, tu finiras toujours, toujours très triste. Mais voilà, donc en gros, l'amour te rend forcément triste. Moi, je me suis rendu compte de ça et ça m'a fait assez mal. Je me suis aussi rendu compte qu'en fait, ça n'existe pas LA bonne personne. On n'est pas compatible avec une seule personne. On est compatible avec quelques personnes. Pas beaucoup, hein, mais il y a quand même un paquet de gens avec qui on est quand même compatibles. Et qu'en fait, même si t'as l'impression qu'une meuf était la femme de ta vie et tout, quand t'es plus avec, t'es dévasté, t'es super triste, tu penses que t'arriveras jamais à passer à autre chose. Et quelques temps plus tard, si t'arrives à trouver une meuf qui est entre guillemets mieux sur tous les aspects, bah oui, c'est mathématique, tu finis par oublier l'autre. Donc, il y a moins cette dimension, on va dire, magique à l'amour, à tout ça. Et ça peut rendre triste. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens peuvent devenir des doomeurs. Et je dirais que la dernière raison pour laquelle on devient un doomeur, c'est quand on perd sa jour la matrice du bonheur. La matrice du kiff, du plaisir de, entre guillemets, la dopamine. Et qu'en fait, on se rend compte que peu importe à quel point on fait les bonnes habitudes, t'sais, peu importe à quel point on est dans ce truc-là de développement personnel, de santé mentale, de gratitude et tout, il y a quand même des événements très tristes qui vont nous arriver. Genre, t'sais, ça m'est pas encore arrivé. Pour le coup, j'ai eu des deuils très durs. Mais celui-là, il est pas encore arrivé. Le deuil de mes parents, je ne l'ai pas encore connu. Je sais que quand un de mes deux parents mourra, ça va juste me dévaster. Et je sais pas si j'arriverais vraiment à continuer ces vidéos ou faire n'importe quoi le jour où un de mes deux parents mourront. Alors même que j'ai une bonne santé mentale, alors même que j'ai un bon truc, en fait, il y a des événements que tu peux pas contrôler. Et je pense qu'une des vraies causes de la dépression, c'est la peur de voir ses proches mourir et de se rendre compte que, bah ouais, la vie, elle est courte et que tes proches, ils vont peut-être mourir, genre, dans 10 ans, peut-être. Tu vois, ça peut arriver. Je veux pas te faire peur, mais si là, t'es pas en genre 50 ans, c'est pas du tout déconnant que dans moins de 10 ans, il y en a un qui soit mort. Du coup, voilà, c'est les trois raisons qui font que les gens deviennent des doumeurs. Et bah, et alors ? C'est pas grave, comme j'ai dit, tu crois que t'es le seul à avoir vu ça ? Tu crois que tout le monde s'est pas déjà dit ça dans sa vie un jour ? Non, je répète ma phrase, même les tontons beaufs, un jour aussi, ont vu la matrice. Le futur peut être très sombre, le passé peut être très sombre aussi, mais le moment présent, il est réel. Le moment où tu kiffes discuter avec tes potes entre deux séries à la salle, le moment où tu manges un repas avec ta famille et que vous discutez et que vous rigolez sur une connerie, le moment où t'es avec ta meuf et que t'es dans le lit et que tu lui fais des câlins, c'est réel ça. Et sur le coup, tu kiffes, t'es pas en train de te penser à des mauvaises choses sur le coup. Et là, je vais te dire un truc qui va sonner bizarre une vie cool. Et là, je vais dire un truc. Je sais pas, clippez-le, mettez des TikTok, faites ce que vous voulez. Si tu kiffes quand tu vas en soirée, quand tu vas boire de l'alcool, quand tu vas fumer, quand tu vas pécho des meufs ou je sais pas, vas-y. Si tu kiffes, vas-y. Mais il y a une subtilité, vous vous en doutez, il faut que ce soit du vrai kiff. Et donc, pour que ce soit du vrai kiff, pour que tu prennes vraiment du plaisir à faire tout ça, il faut que ce soit vraiment rare. Il faut que toute la journée, tu sois en mode déperçois que tu travailles. Il faut que ce soit entre guillemets la pause, le lâcher prise. Parce que si tu te dis ouais, mais moi je vais faire ça en permanence comme ça, j'ai du kiff en permanence, et bah ça en fait ton lifestyle et ça en fait une addiction. Et à ce moment-là, tu kiffes. Genre peut-être sur le coup, ça va, tu kiffes un peu, mais déjà plus énormément parce que tu auras trop l'habitude de le faire. Donc sur le coup, tu vas kiffer un peu. Avant le moment où tu vas le faire et après le moment où tu vas le faire, tu vas bader parce que tu te rends compte que t'es addict. Non, je te parle d'un vrai kiff, je te parle d'un kiff où pendant que tu es en train de faire le truc, t'es heureux, après que tu l'aies fait, t'es content de l'avoir fait et avant de l'avoir fait, t'as hâte de le faire. Et pour ça, il faut pas que ce soit une addiction, il faut que ce soit vraiment rare comme moment. Tu vois, moi je te prends l'exemple de quand je jouais à Zelda Teotéka. On est d'accord que jouer aux jeux vidéo, c'est une mauvaise habitude, même si j'adore ça, les jeux vidéo, mais c'est quand même pas bien, c'est quand même pas productif. Bah, je peux te dire un truc, je joue à Zelda Teotéka donc en live sur Trash. Je sors de 3 mois de MonkMod où je fais que travailler tous ces trucs là. J'étais bien avant de jouer, j'étais bien pendant que je jouais et j'étais bien après avoir joué. J'étais content, j'en avais même parlé dans une vidéo. Ma vidéo des 50 000 abonnés, je dis, ouais, putain, je suis trop heureux en ce moment, je pense que ça vient de Teotéka parce que c'est un bon jeu et tout et je suis content de jouer. Mais ça marche parce que je joue pas 15h par jour. J'y jouais une heure par jour, ça durait même pas deux semaines et c'était même pas tous les jours. Et oui, là, je kiffais évidemment, mais t'imagines bien que si je jouais 15h par jour à Teotéka, je serais pas heureux, je serais même pas heureux pendant que j'y jouais. Donc oui, c'est toujours ça, c'est toujours la gratification différée et la gratification instantanée, c'est un peu, c'est genre un cheat meal. Fait de temps en temps, mais ça doit pas devenir une habitude, ça doit même pas être dans ton planning, tu vois. Le cheat meal, c'est pas genre une fois par mois, c'est pas une fois tous les deux semaines, c'est jamais si possible le cheat meal. Mais bon, une fois que c'est là, une fois que t'as le hamburger devant toi, bah tu manges, tu vois. Et donc, les trucs qui marchent pour ne plus être un doomer, bah tu le sais, c'est la méditation pour avoir plus de présence tous les matins. 3 minutes de méditation, c'est pas mal, tu télécharges Medito, tu suis juste ce que l'appli te dit de faire tous les jours. C'est aussi d'aller voir la lumière du jour chaque matin pour se réveiller, pour la vitamine D, tout ça. Il faut bien manger, des aliments pas transformés, il faut bien dormir 8h, tous les jours 8h. Moi, je sais que si par exemple, j'ai pas de sommeil, je suis beaucoup moins heureux toute la journée, je peux avoir des mauvaises pensées si j'ai moins de 8h de sommeil. Faut pas traîner sur TikTok à scroller toute la journée, faut pas être sur les réseaux sociaux, faut pas avoir les news de la télé ou de Twitter, être en permanence, avoir des trucs négatifs dans la tête, quoi. Il faut, je sais pas, avoir des moments privilégiés avec des amis ou avec une meuf, le couple à équité, avec la personne avec qui tu te sens bien, ça peut être une meuf, un mec, n'importe qui. Faut travailler sur le projet qui te tient à cœur et voir des résultats dans ce projet, ça aussi, ça augmente ta santé mentale, t'es plus heureux. En fait, vous savez, tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est méditation, gratitude, tout ça, certes, ça sonne cliché, certes, ça se répète beaucoup, même à des potes, je vais le dire, même à mes parents et tout, je vais en parler souvent, et même parfois, je fais des vannes de surmode « Oui, bon, ok, méditation, tout ça, blabla, parce que je me répète tellement. » Et oui, c'est cliché, mais si je le dis, c'est que c'est vrai et que j'y crois vraiment, je sais vraiment que faire tout ça améliore ta santé mentale te rend plus heureux et arrête de te faire devenir un doomer. Certes, les matrices, les questions que tu t'es posées, t'as pensé à m'aider tous les jours, t'as pensé à faire du sport, t'as pensé à faire une chaîne YouTube. Certes, ça sert à rien ce que je suis en train de faire, certes, faire grossir des business, vouloir toujours plus d'argent, en soi, ça sert à rien, on va tous finir par mourir. Mais bon, pendant que t'es en train de le faire, tu penses pas à ça parce qu'il y a plein de problèmes qui surviennent quand t'es en train de faire une chaîne YouTube. Du coup, t'as pas le temps de penser à ces trucs-là. Tu vois, si t'es un doomer, quelque part, c'est que t'as le temps d'être un doomer. Il faut t'occuper l'esprit avec des problèmes. Si je fais de la boxe, c'est parce que je sais que j'ai plein de questions qui peuvent se poser dans ma tête, je peux stresser, je peux être très anxieux sur plein de trucs. Je peux t'assurer que quand je combats contre Orlando, mon coach, j'ai pas le temps d'être anxieux, j'ai pas le temps de me poser des questions d'oomer parce que pendant que je combats, si je suis inattentif, je me prends un pain dans la gueule et je meure. Donc oui, c'est réel, en fait, que tout ce qu'on fait, on va finir par mourir et ça servira à rien et tout est vain. Même, on finira tous oubliés, genre dans ton maximum d'igénération, t'existes plus du tout. Bah écoute, si tu te dis tout ça et que t'es dépressif, c'est horrible de dire ça, mais fais de la boxe parce que t'auras pas le temps d'y penser, parce que tu dois survivre, tu comprends ? Bref, faites pas d'impe de votre vie, faites des sports de combat. Si je peux vous recommander une vidéo qui pourrait vous être utile, c'est tuer un doomer, ça t'explique comment aider tes potes qui sont des doomers. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.